Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On fait une parure du vautour, alors là je suis pour un abonné. Je cherche pas spécialement à finir le FM ou quoi que ce soit, mais juste on se posait la question de comment gérer les 62 poux et est-ce qu'on peut monter aux 62 poux ou à la pas de poux. Donc je vais tester quelques pluies PM pour voir comment l'item se comporte et est-ce qu'on peut arriver à faire du Gperf ou nirperf sur cet item ou est-ce qu'on a un problème et qu'il nous manque les runes RAD au poux pour monter à 60, c'est un peu la question. Donc là on vise un G, il me dit moins 6 vitalité, 77 forces, nirperf en sagesse, 12 dommages, le retrait PM il s'en fout et un max de 2 poux. Donc voilà on va test. Alors là le PM vient de tomber, on a donc 85 ici. Est-ce que j'avais un peu de puits d'avant ? Je pense pas, à mon avis la ligne là j'ai tout perdu ici. Ok, donc on va commencer par Pavi, Ravi, 1, 2, 3, 4, 5, moins 15. Il nous faudrait un petit truc qui pèse 1 par-ci par-là. Ah il a pas les runes qu'il faut, ça commence. Bon je vais prendre les miennes, je dois avoir une petite rune chance quelque part. Voilà parfait. Hop, nickel, évidemment le moins 6, sinon c'est pas drôle. Bon il veut 77 de force. Raffo, on va Raffo je pense que ce sera plus simple. Moins 20. Il n'y a pas de tacle ni de fuite. En soi je peux tenter une passa. Je suis trop con, c'était une rune sagesse que je devais tenter. Je suis un gigabouffe. Bah ça commence bien, ça c'est de la belle FM, ça je reconnais, bravo Grifox. Bon vas-y je fais n'importe quoi, c'est super. Puis le misclic. Non mais non, comme ça je récupère elle a pas de poux, je suis un génie en fait. Bon, non mais on teste, vous vous inquiétez pas. Bon là j'ai fait nym, j'ai int, on a perdu un peu de puits mais tranquille. Donc là j'ai moins 30. Et comme ça, regardez, elle a pas d'eau. Et bah voilà, moins 15, nickel. Bon il nous reste 20. Ok on en passe une en crit. L'autre qui passe pas, il reste 5. Le deux poux qui passe pas, le PM qui passe. Bon, c'est un peu une tente à gâcher du coup comme j'ai... Bon désolé, je viens de lancer là, c'était pas du tout prévu, juste on discute. L'idée c'était de voir comment ça se comporte quand on dépasse les 55 de poux en fait. Donc bon bah ça, je sais pas ce qu'il voudra en faire mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Bon bah go next depuis PM. 85 depuis. Et puis, je vais Ravie. J'ai 7 à récup. Je vais mettre Repair en vrai. Et une petite rune, allez une petite rune chance. Ok. La force. Qui crit. Petit réfixe. Ok. On va go sagesse. Moins 9. Le dos neutre. Il veut les deux mages à 12, je répète. Repair. Moins 18. On a 48, donc on a 5. 5 pas de poux. Est-ce que je peux faire quelque chose des 3 de pux en rab en vrai, pas vraiment. 3 pas de poux, pardon. Bon, sans surprise ça passe pas. On a le PM. Pour l'instant j'ai réussi à passer une pas de poux qui m'a amené il me semble à 57 ou à 56. Elle était en crit. En fait j'ai peur que la seule façon de les passer soit en crit avec un taux de crit très très faible. Typiquement là c'est mort. Bon, on va continuer, je voudrais voir si on arrive quand même à en passer pour aller chercher les 57, 58 mais j'ai vraiment l'impression que c'est quasi infaisable. Autour de moi beaucoup me disent que la seule façon d'FM cet item c'est de mettre orbe, d'essayer d'avoir des gros d'opou et d'espérer que le PM tombe juste après. Mais si c'est vraiment le cas c'est un scandale. Il ne devrait pas y avoir d'items comme ça dans le jeu ou alors il devrait exister les runes qui correspondent pour le forge de magie. Donc en l'occurrence des rats d'opou mais là ça n'a aucun sens. Donc bon, écoutez on va continuer à essayer, je voudrais vraiment voir comment ça se comporte parce que c'est intéressant, c'est un item que je n'avais jamais touché et qui est assez particulier. Mais vraiment si on ne peut pas monter à du perf de poux sur le PUPM c'est n'importe quoi, franchement ça m'énerve. Bon, allez on continue. Bon, je dois dire que je suis assez décontenancé depuis à peu près une dizaine de minutes. Je bombarde les pas de poux en laissant tout le G assez bas sur le reste pour voir comment ça passe. C'est quasi impossible de passer au-dessus de 53. C'est très 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 compliqué, j'ai dû en mettre une bonne cinquantaine de runes. Il n'y en a aucune qui passe, même en succès neutre, il n'y a rien à faire. Là j'ai 84 depuis. Ce qu'on va faire c'est qu'on a une passa. Alors si ça crit c'est un peu pas ce que je veux. Bon bref, on s'en fout. J'ai 84. On va juste bombarder des pas de poux et voir jusqu'où on peut monter en fait. Je voulais juste test là d'avoir un PM off, le G très bas de l'item. Et essayer avec l'item très délesté sans le PM avec les lignes basses de voir comment ça se passe. Mais ça m'a l'air extrêmement compliqué. Ah non, il n'y a rien à faire. C'est... Je ne sais pas. Ils ont sorti un item qu'on ne peut pas à FM en fait. Je trouve ça assez révoltant je dois dire. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils mettent ça dans le jeu ? On n'a pas tous comme Crocus l'opportunité de se faire des G parfaits dans notre inventaire avec une commande administrateur en fait. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent ça. Il y a déjà eu le problème pendant longtemps avec notamment les bots du Compte Arbour qui avaient 30 réneutres à l'époque où il n'y avait pas encore les runes pas réneutres. Ou pareil, tu ne pouvais pas vraiment maxer ton truc quoi. Donc bonne chance. Et là, je ne sais pas, ils nous mettent ça. Mais je ne comprends pas en fait. Comment c'est possible que ça arrive dans le jeu et que ce soit ok d'un point de vue game design ? Je trouve ça assez inacceptable en fait. Donc je ne sais pas. Il faut peut-être aller faire une manif devant les locaux d'Ankama pour leur demander qu'ils nous mettent soit les runes qu'il faut soit qu'ils nous sortent des items possibles à faire en fait. Mais là, je ne comprends pas le concept là. Donc voilà, j'ai discuté un peu avec le chat. Et ce qui revient tout le temps, c'est que la seule option, c'est de mettre orb et d'espérer juste casser le PM après une orb. Enfin, un orb pardon. Avec les deux pots à 60. Mais c'est débile d'en arriver là en fait. Quel est l'intérêt ? Alors, je comprends bien que des rats de poux seraient problématiques puisque ça veut dire que si tu crites une rat de poux sur un item pour un stuff de poux, tu peux te faire des gros gros, tu peux te faire des sacrés trucs quoi. Et encore, est-ce que ce soit vraiment problématique puisqu'en soi, tu ne peux pas le mettre sur des items qui ont déjà des deux poux. Il va y avoir la rune trans, je regarde. Rune de transcendance. Deux poux. La plus grosse transcendance qu'on est, attendez, je vous la mets dans l'écran, c'est la pata de poux à 8 de poux. Est-ce que ce serait vraiment terrible pour le jeu si on mettait des rats de poux à 10 de poux et qu'on pouvait les passer en crit sur certains items, mais sachant que ce serait des items qui auraient max 10 de poux pour qu'on puisse la tenter. Donc ce serait à mon avis pas problématique d'un point de vue des jets atteignables en PVP si on mettait des runes rat de poux dans le jeu. Mais puisque sur un mode de poux, on ne pourra jamais les passer sur des items qui ont déjà des deux poux. Là, je suis un peu blasé. Comment c'est possible qu'on ait ça dans le jeu ? Quel est l'intérêt ? C'est quoi le délire ? On a un truc qu'on ne peut pas l'EFM. Je suis déjà en train de me prendre la tête depuis quelques jours pour me demander comment je vais faire pour me faire une crocoburge et perf, mais bon, ça c'est un autre problème. C'est déjà compliqué, mais c'est théoriquement possible. Mais là, il ne faut pas déconner. C'est juste infaisable. Donc voilà, on ne va pas forcer plus. C'était juste pour tester un petit peu et observer des comportements d'items. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà été confrontés à cette cape, si vous avez d'autres commentaires à faire. Peut-être quelque chose que je n'ai pas vu, une astuce magique qui pourra nous sauver tous. Mais là, moi, ma conclusion, après avoir passé une petite vingtaine de minutes sur l'item, c'est impossible d'aller chercher du gperf au plus PM à la pas de poux. Enfin, impossible. Voilà, on se comprend. Tu peux crit des pas de poux et voilà, il y a un monde dans lequel tu as ton item. Mais je veux dire, pragmatiquement, tu ne l'atteins pas. Et franchement, le côté bourriner des orbes et espérer casser le PM quand tu as encore 62 poux, en tant que forgemage passionné, ce n'est pas une solution qui me convient, si vous voulez. Je trouve que c'est un peu terrible. Bon, écoutez, vous me ferez vos retours, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je dois dire que je trouve que c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Voilà les amis, j'attends vos commentaires des experts forgemage avec impatience. Moi, je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.